Dajjal veut administrer la terre avec ses propres règles, avec des règles différentes contradictoires avec le système de Dieu. Et c'est le système maçonnique. C'est le système maçonnique mais aujourd'hui, l'obigot de l'Église, c'est l'aïe ou l'aïe ou l'aïe ou l'aïe, c'est le système maçonnique. Aujourd'hui, le lobby franc-maçonnique international, le lobby LGBT dans le monde, les satanistes, les lucifériens, les yéhouds, les athées, l'environnement, le milieu de l'usure, la haute finance internationale, l'industrie du jeu et du sexe, elle est aussi bien. Toutes les industries, toutes les industries, toutes les industries, tout ce qui me dit, l'islam n'est pas arrangé. Ils ont un ennemi commun, l'un ennemi, l'islam. Ils sont ensemble, ils veulent dame l'islam. Et c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On ne peut pas parler d'Aïssa. Quand on parle d'Aïssa, il faut parler d'Aïssa. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Dadaï, lui, c'est 3 États. Mais l'Ingh outrape, l'Inghra et la maïd фотolée, l'Inghra et l'inv sacred qu'alien n'a rien se prépare, ça son camarades. Il faut parler d'Aïssa et d'Aïssa, donc il faut parler d'Aïssa. Il faut parler d'Aïssa et d'Alham et d'Aïssa, il faut parler d'Aïssa et de l'Unghara. Il faut parler d'Aïssa dans l'ambiance. Il n'y a pas de problème. Tout le monde qui me dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour parler de mardi, il faut régler l'équation ISSA. L'équation est indépendante. Il n'y a pas de problème. Il y a un espion. Il y a un espion. C'est la réalité des données. Ce que j'appelle le dataïsme. Le dataïsme aujourd'hui avec les méga données. L'utilisation des données. La production des données que nous sommes en train de faire. Mais vraiment, nous sommes espionnés. Tout simplement. Il n'y a pas de problème. 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 L'application, si je n'ai pas de problème. Il y a des activations plus sécurisées que d'autres. Certes, oui. Mais personne n'est à l'abri dans sa vie privée. Il n'y a pas d'abri. Je lui conseille. Si je n'ai pas de téléphone. Si je n'ai pas d'application. Si je n'ai pas de mail. Si je n'ai pas de courant. Si je n'ai pas de téléphone. Si tu ne le sais pas. La caméra, le micro, même si le connecteur est actif. Donc, si je n'ai pas du téléphone. Il n'y a pas d'autre côté de la maison, il n'y a pas d'autre côté de l'application. Donc on va regarder dans la maison, on peut zoomer. Même signal d'Ariane, tout ce qui est application. L'application a été faite par des personnes. Il n'y a pas d'autres données, on l'utilise et on est dans un monde hautement libéral. On paye pour tout. Tout ce qui est gratuit, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. C'est juste le papier. Il n'y a pas de client. On ne le sait pas. Mais voilà, on paye toujours. D'une manière ou d'une autre. On utilise tous les produits. Quand on dit que c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. On l'utilise et on l'utilise. On travaille sur toi. Donc, une vie privée n'est plus. Il n'y a pas d'un espion. 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 Mardi, c'est des choses différentes parce qu'on parle même de personne, on parle de personne, on parle de qui a fait la vie et qui a fait la vie. Donc ça, ça nous pousse vers d'autres types de réflexions. Ainsi, Ainsi, les matières et les matières, ils vont parler de la vie. Et là, nos matières, les matières, les matières, les matières, les matières. C'est un autre monde, mais c'est là qu'il y a. C'est là qu'il y a de l'autre. Je suis venu à vous parler de Dieu. C'est ce qu'il y a. Donc, juste te dire que, ce que Dieu le décrive, tout ce qu'on parle dans les hadiths, nous le savons dans l'âge du Zaman, c'est-à-dire qu'un siècle, c'est un peu de l'âge. Nous sommes déjà dans cette vie, ça commence à se finaliser. Tout ça, il y a l'air. Nous sommes en train de dire un monde qui est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Le monde de sécurité, c'est ce que je disais. Il y a eu à l'âge du Zaman, que personne ne s'est pas sache de personne. Personne n'est pas sache. Parce que les saches sont bonnes. Ce sont des gens qui sont en train de se faire. Il y a eu un message. Nous sommes en train de se faire. Avec l'intelligence artificielle, avec les objets parlants, avec la... avec... 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 voilà. Et tout le G5, qui est en train de dire, c'est la vérité. C'est une personne qui est en train de se faire. C'est une personne qui est en train de se faire. Et toute cette haute surveillance qu'il y a dans les ruches. Il y a un garçon ou de s'il y a des gens qui sont en train de se faire. avec les caméras. Donc... avec des touches tactiles. Et tout le monde est en train de se faire. On peut s'en faire. Vraiment... Vraiment... on peut s'en faire. Là, c'est un garçon qui est dans le monde. Il n'y a pas. Il dort dans le monde. Le nombre de gens sont en train. Un peu insa les plus nombreux dans ce monde là. On peut dire que les gens, qui ont conquérir le monde. Ils étaient une poignée. Elles ont été rendues. Mais ils ont marqué, des gens qui allaient heavouer. Des gens qui allaient. Des gens qui allaient. Des gens qui allaient. Des gens qui allaient puissants, Des gens qui allaient a moins. Des gens qui allaient nous... Il y a des 300 personnes. Et 500 personnes. Il n'y avait pas de milliers de personnes. Les Perses, la Byzance, ce sont des puissances à l'époque. L'Empire islamique, les musulmans ont été conquérir. Aujourd'hui, les musulmans sont la majorité de ce monde. Nous sommes 1,8 milliard de millions. Nous ne parvenons à rien faire. Il n'y a rien d'autre. Il y a tout ce qui est très important dans la vie. En Chine, partout, partout. J'ai rien de ce pays. C'est un pays dans la vie. Les pays, les musulmans, les palestines. Il n'y a rien. Il n'y a rien de frérée. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de frérée. Le Khilaf a été supprimé. Il peut être comme ça. Il affrontera tout de suite le désir. C'est ce qu'il y a d'autres personnes qui ont appris à l'église. Le modèle dans lequel Dieu nous a appelé, c'est qu'on a appris à l'église et à l'église. C'est qu'on a appris à l'église et à l'église. C'est qu'on a appris à l'église et à l'église et à l'église et à l'église. C'est qu'on a appris à l'église et à l'église et à l'église. C'est qu'on a appris à l'église et à l'église et à l'église. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. C'est qu'on a appris à l'église et à l'église et à l'église et à l'église. C'est qu'on a appris à l'église et à l'église et à l'église et à l'église. Il n'y a pas de direction de Dieu et de l'église. C'est la solution que nous avons appris à l'église et à l'église et à l'église. Nous avons appris à l'église et à l'église et à l'église. Nous avons appris à retourner vers le vrai. On est en train de retourner vers le vrai. C'est l'unique solution. Ils ont tous appelés à l'église. Ils ont appris à l'église et à l'église. Ils ont appris à l'église et à l'église. Aujourd'hui, il y a un modèle politique que l'Islam donne. Dans un système de gouvernance, qui corrige les failles de cette fausse démocratie. Cette démocratie est une arnaque. Il n'y a pas de démocratie. Nous sommes pris en otage par une petite communauté. Ils ont appris à l'église. Ils ont appris à l'église et ils ont appris à l'église. Ils ont appris à l'église et à l'église. Ils ont appris à l'église. C'est une théorie qui m'a dit à la fin des états. La disposition des peuples. La disposition des nations. Je fais une étude critique de la crise de pouvoir. Il y a qui est l'église. La gouvernance est extraordinaire. C'est un modèle politique qui est un modèle économique qui est juste, qui est équitable, qui est sain. Ce qui ne est pas basé sur l'usure, qui n'est pas basé sur le vol. Il y a un modèle qui est le bâti entre les biens des gens. Il y a un modèle qui est le bâti, mais dans le sou. La vie est le bâti, qui est le bâti, qui est le bâti. Le vel est le bâti, qui est le bâti. Il y a beaucoup de choses qui ont le dégouté de le gouverne. Il y a une réalité économique aujourd'hui qu'on l'a ignorée. Il y a une réalité judiciaire, athée, qui est intermédiaire. Il y a une réalité politique, économique, sociale, culturelle, judiciaire, diplomatique, scientifique. Tout ce qu'on l'a dit, c'est la réalité politique, économique, sociale, culturelle, judiciaire, diplomatique, scientifique. Il y en a tous les hommes qui ont toujours des pensées. Il y a des gens qui sont des enfants mais ils sont intéressés. Les gens auront d'ac平, d'accepter des gens qui ont des pensées, des gens qui refaisent. Ils ne peuvent pas oublier les choses au sein des parents. Donc la solution est unique, la solution est la seule. Je pense qu'on va y aller. Je sais qu'on va y aller. C'est ce qui se passe dans l'armée. Dieu a son armée, mais il a déjà des soldats. Il a juste agrégié des soldats pour opérer la révolution sous la bannière du mardi. C'est ce qui se passe dans l'armée. Il y a des choses inédites. Il y a des choses inédites. C'est ce qui se passe sur les bouts. Nous voyons actuellement les chefs d'Etat. Les chefs d'Etat sont athées. Nous l'avons actuellement à des condamnations et les chefs d'Etat ont été attaies. Il y a des condamnations qui commencent à se faire. Le pouvoir commence à changer. Je vois un docteur Babakar Diop qui a un grand homme. Il y a un grand homme. Je me suis dit que c'était un homme qui peut-être comprenne bien. Il parle de la gauche et de comment rassembler la grande gauche. Mais les clivages dans le monde dans lequel nous sommes, ce ne sont plus des clivages gauche-droite. Les clivages gauche-droite ont disparu. Ce n'est plus la réalité du moment. Aujourd'hui, il y a des courants mondialistes qui sont dans les pays qui voient mondialement, qui sont dans les agendas internationaux. Ils ne sont pas pour inscrire dans le supranationalisme. qui sont dans les droits et des droits. Et les autres qui veulent résister, c'est des patriotes qui veulent se soustraire, se défaire de cette gouvernance mondialisée, ou de ce supranationalisme organisé, qui est une conséquence de ce libéralisme fou, ou de ce mondialisme, qui est un sionisme. Le mondialisme, c'est un bourgeon. Le mondialisme, c'est le sionisme. Pierre Hillard, c'est le sionisme et le mondialisme. Aujourd'hui, dans le monde, les femmes sont prêts à inscrire leurs droits dans l'agenda international et les partenaires de l'agenda. Ce sont des organisations qui sont plus libres. On va voler la souveraineté de tous les pays. C'est des organismes qui dirigent le monde en réalité. Ce sont des membres, les représentants qui ne sont pas démocratiques ni transparents parce qu'ils ne sont pas élus. Ils n'ont aucun mandat du peuple. C'est eux qui sont censés légiférer, normer, harmoniser, à travers des directives, des recommandations, des règlements, des décisions extraillées. Ils vont les impacter. Ils vont les appliquer dans tous les domaines. Le domaine de la banque, avec la BIS, la Banque Internationale, Bank of International Settlements, la BRI, la banque de règlement, qui est la banque centrale des banques centrales. Les ratios, 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 la banque, la banque, la banque, mais c'est la BRI qui décide. La BRI est privée. La BRI n'a aucun mandat du peuple. Nous n'avons pas le mandat. Les banques centrales sont privées. Je prends l'exemple de la FED. La FED est privée. Il y a beaucoup de banques centrales qui sont privées. Nous n'avons pas l'abri. C'est eux qui font les règles et les appliquer. C'est la même chose en matière de télécom. Il y a une internationale IUT qui va légiférer et régler tout ce qui est télécom. Il y a l'IATA qui va gérer l'aviation. On va fragmenter tout le monde. Il n'y a personne qui dirige. Il n'y a personne. 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 La souveraineté, c'est une question qu'on va interroger dans ce 21e siècle. C'est ce qu'on va parler. Mais il n'y a plus de gauche, de droite, de centristes. Il n'y a personne. C'est vraiment un peu. Dans les partis politiques, il va y avoir un renouvellement des acteurs politiques autre que les partis politiques. Le partisan n'est plus la meilleure expression dans le 21e siècle d'une organisation politique. Donc, il y a des moments. Il y a des moments. Mais les gars, il y a des gens qui ont fait. J'ai entendu parler. Il y a des gens qui ont déjà fait deux heures de temps. donc nous allons le poser cette semaine nous allons encore parce que le troisième comme ça nous devons encore et nous allons encore pour lesquelles nous devons bien pour faire trop de vidéos si nous devons aller inshallah donc voilà ce qui est en ce moment est une situation qui souffre en tout cas Dans la tradition égyptienne ancienne, ils avaient vu qu'il y avait des compartiments de l'être, il y avait une fragmentation de l'être Ils avaient identifié le jet, ce qu'on appelle le jet, identifié le kah, le bah et le chute Ils avaient identifié le ah, le ab, le sechem, le ren et le sakh Ce sont des identifications, ils avaient une vision mystique et spirituelle de l'être Et cette même chose-là était aussi chez les Indous Les Indous avaient ce qu'on appelle l'anamaya kocha, la pranamaya kocha, la manonaya kocha, la vijnyanamaya kocha Ce sont des partiments qui sont très en avance sur les plus compréhens de l'être et de l'être Et la constitution mystique et spirituelle Donc voilà, l'anamaya kocha et ce qu'on appelle l'atman L'atman, l'anamaya kocha et ce qu'on appelle l'atman Pour dire que les peuples dans l'ensemble, ils devraient revenir sur ce qu'on appelle Moustapha Moustapha Nia, donc avec la ressemblance entre l'allégorie de la caverne de Platon et la sous-tour de Kaf C'est différent Nia Arribiri, ça dit des choses différentes D'ailleurs, il y a une allégorie Que la personne a parlé d'expliquer Pour expliquer comment a-t-on un rapport avec la réalité Le monde de la puissance et le monde des actes La réalité, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que l'utopie Que concevons-nous comme réalité Qu'il était dans une démarche de recherche de la vérité D'accord, l'allégorie est très bonne, elle est excellente Maintenant, Kaf, ce n'est pas une allégorie Kaf, il n'est pas question d'allégorie, c'est une réalité Il y a des cavernes Ou le temps, c'est le temps Le premier jour, c'est un an Le deuxième jour, c'est un mois Le troisième jour, c'est une semaine On doit le comprendre par rapport à ses cavernes Tu sais, dans la caverne même, les enfants Elles étaient dans la caverne Ils étaient dans la caverne L'équivalent de 309 ans La caverne n'était pas sur terre Donc, elle n'était pas sur terre Donc, le premier jour, c'est de comprendre déjà Il est dans la réalité de notre pratique Il est dans la pratique Machelallah Il est très bien Et très bien Il est très bien Mais, la caverne même Il est très rare Il est de la grotte Et la caverne peut-être dans le meilleur Dans le prochain live Dans le temps Ce sont les mêmes histoires concernant les prophètes Les mêmes histoires ont été redites par tout le monde Cela ne signifie pas qu'il y a eu des plagiat On a plagié le judaïsme ou le christianisme Surtout par rapport à ce qui est totalement faux Il n'y a pas eu de plagiat Il y a eu des prophètes qui sont descendus Et qui émanent d'un seul créateur Un seul créateur Donc effectivement c'est très normal Que les prophètes disent la même chose Il n'y a pas de plagiat C'est ma réponse que je vais vous montrer D'ici peu par rapport à Edouard Galèze Le prophète et le Messie Je vais vous publier ma page Donc c'est vrai C'est une bonne chose Il y a une bonne chose Il y a une bonne chose C'est un peu de temps 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 Il ne faut pas dire vous Il faut nous tutoyer C'est un peu de temps C'est un peu de temps C'est une bonne chose C'est un peu de temps C'est le sens et le but ultime d'une quête spirituelle. Quelque soit ce que je peux faire, ce n'est pas important. Ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil. Il faut qu'il y ait un outil. Donc il faut qu'il y ait un outil. Mais Masha'Allah.